Bonjour, ici Ludovic Bréant, entrepreneur et investisseur immobilier. Il est bon de se rappeler que la vie nous enseigne en permanence. Et aujourd'hui, je suis devant notre dernière acquisition, donc un hôtel à Sars, au Pays Basque. Et l'acquisition de cet hôtel m'a beaucoup enseigné, m'a rappelé un certain nombre de règles, et puis m'a rappelé aussi qu'il faut que je continue à travailler et à dépasser certaines de mes limites. Et cette acquisition m'a rappelé la patience, la persévérance et le lâcher-prise. On a visité pour la première fois cet établissement en octobre 2018. C'était un établissement qui était en dépôt de bilan. Et donc on a fait notre proposition en fin d'année 2018. Suite à ça, il y a eu différentes surenchères. Donc nous, on s'était mis à un prix plafond, et donc on a monté aussi progressivement jusqu'à notre prix plafond. Et puis à un moment, il a fallu lâcher prise, parce qu'on avait atteint le prix plafond. On a dit maintenant, on n'ira pas plus loin. Donc si notre concurrence surenchérie, tant pis, c'est que cet établissement n'est pas fait pour nous. J'avoue qu'à un moment également, j'ai eu des doutes. J'ai eu des moments de doute. J'ai demandé des signes en disant, mais est-ce que vraiment cet établissement est fait pour nous ? Et le jour où je me suis demandé ça, je lui ai dit, tiens, Valérie, on va aller déjeuner dans le village. Et donc on s'est installé dans le village. Il faisait un temps extraordinaire. C'était l'hiver. On a déjeuné dehors. On est passé devant l'établissement, il y avait un monde fou dans ce village, qui est plutôt un village touristique d'été. Et là, je me suis dit, ça c'est plutôt un bon signe. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les signes. Et donc ça nous a renforcés à faire cette dernière proposition. Et ensuite à lâcher prise en disant, si cet établissement est fait pour nous, il n'y aurait pas de surenchères. Sinon, c'est que l'établissement n'est pas fait pour nous et qu'il y aura d'autres choses beaucoup mieux derrière. Et donc on a fait cette dernière proposition. Et en fait, notre concurrent n'est pas allé plus loin. Donc cet établissement nous a été attribué par le tribunal de commerce. Mais les choses ne se sont pas terminées là. C'est-à-dire que l'ancienne propriétaire ne voulait pas partir. Donc on a compris qu'elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait même plus parler aux mandataires. Et donc là, pareil, je me suis dit, écoute, tant pis, si on ne doit pas faire la saison, eh bien on ne fera pas la saison. Il faut savoir qu'on était fin juin, début juillet. Donc la saison, elle est déjà un petit peu entamée. Mais on s'est dit, bah tant pis, c'est qu'on ouvrira l'année prochaine quand la personne sera partie. Et là, comme par miracle, en une semaine, tout s'est débloqué. Donc on reçoit un mail de la personne nous disant, voilà, je quitte l'établissement à tel moment. Donc tout s'est débloqué d'un coup. Donc pareil, on a continué à travailler l'impatience, la persévérance et le lâcher prise. Parce que, bah maintenant, il faut trouver du personnel. Et donc, trouver une réceptionniste, trouver des personnes, donc au ménage, en quelques jours, c'est quelque chose de difficile. Surtout aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Donc ce matin, même exercice de lâcher prise. Donc on a envoyé des messages. J'ai envoyé des messages à la vidéo, disant, écoute, si on doit ouvrir cet été, aide-nous à trouver des personnes. Sinon, ça sera pour plus tard. Et donc je vais, avec Audrey, la responsable, donc on va prendre un café juste à côté. On se présente. Je parle au barman en disant, ben voilà, on va reprendre cet établissement. Si vous connaissez, donc soit réceptionniste, soit femme de chambre. Et là, également, un beau message de l'univers. Le barman nous dit, ah ben si, oui, je connais du monde, je connais du monde. Si, 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 je vais vous envoyer des personnes. Ça peut tout à fait intéresser des personnes que je connais. Donc encore une fois, un beau message d'encouragement. Donc je ne sais pas si on va réussir à ouvrir cet établissement, donc fin juillet, début août, comme on le souhaite. Mais en tout cas, voilà, je lâche prise. Et encore une fois, la vie m'enseigne en permanence. Donc qu'est-ce que la vie vous enseigne aujourd'hui ? Qu'est-ce que la vie vous enseigne dans vos affaires, dans vos activités professionnelles, dans votre vie également personnelle ? C'est certainement des choses que vous avez à dépasser et à travailler. Donc de mon côté, c'est de lâcher prise, parce que j'avoue que j'étais le roi, le champion du contrôle. J'étais quelqu'un qui adorait contrôler, anticiper, planifier. J'ai appris progressivement à lâcher tout ça et à m'en remettre à plus grand que moi. Et là, voilà, donc je fais cette vidéo, donc troisième semaine de juillet. On ne sait pas si on va pouvoir ouvrir fin juillet, début août. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Si cette vidéo a pu vous inspirer, vous aider, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Je vous souhaite le meilleur du Pays Basque à Sars, devant l'hôtel Lasterie. Et je vous dis à très bientôt.